... Je suis Nathalie Jaec, je suis angliciste, je suis professeure de littérature britannique du XIXe siècle et je suis, en ce moment, j'occupe les fonctions de vice-présidente à la recherche. ... Je suis partie en mobilité enseignante et la dernière mobilité que j'ai effectuée était à l'université de Kiev, en Ukraine. Voilà, donc c'était une mobilité qui était en 2018. Alors, c'est une raison à la fois un peu personnelle et institutionnelle. Je suis partie en Ukraine parce que j'avais des relations de recherche avec Lilia Mironinchenko, qui est une collègue. Et donc, nous nous sommes servis de cette mobilité pour construire le réseau de nos collaborations en recherche. Et puis, c'est aussi une université avec laquelle nous avons mis en place une convention MIC, donc, pour créer un échange entre nos deux établissements. Alors, c'est une mobilité qui m'a beaucoup apporté. D'abord, sans doute, au service de l'établissement, ces mobilités nous permettent de créer des réseaux européens qui sont très importants parce qu'ils permettent d'échanger de bonnes pratiques, de créer des conventions entre les établissements. Ça permet aussi de contribuer à favoriser les mobilités des étudiants en entretenant des bonnes relations avec nos partenaires. Donc, nos étudiants à nous qui partent dans des pays étrangers qui découvrent une culture, d'autres façons de faire, d'autres façons d'enseigner. Et puis, bien sûr, ça nous permet d'accueillir ces étudiants entrant et de partager avec eux la culture française et nos méthodes d'enseignement. En tant qu'enseignante chercheuse, ça a aussi été une expérience très, très enrichissante. Pour la recherche, ça permet de rencontrer des chercheurs, très simplement, qui font le même métier que nous, qui travaillent sur les mêmes sujets. Par exemple, la mobilité en Ukraine a donné lieu ensuite à un colloque croisé entre l'UBM et l'Université de Kiev. Et puis, sur le plan des pratiques d'enseignement, alors, on peut penser qu'en tant que linguiste, je suis favorisée, mais je voudrais dire à mes collègues enseignants-chercheurs que ce sont des mobilités qui sont ouvertes aussi aux non-linguistes et que nos partenaires sont très heureux d'accueillir des locuteurs francophones qui peuvent trouver leur place dans les offres de formation. Et donc, j'encourage absolument mes collègues à bénéficier de ces mobilités Erasmus européennes. Et puis, j'accueillez. Et puis, j'accueillez. J'accueillez. J'accueillez.